Bonsoir à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve, c'est l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Nous sommes samedi 12 janvier 2019 et dans ce tout premier numéro du nouvel an, nous vous parlerons de la loi sur la polygamie qui a défrayé la chronique récemment à Conakry. Dans le coin des vrais gens, vous suivrez les avis croisés de citoyens que nous avons interrogés. Nous vous parlerons également de l'opération Dignité au Gabon en début de semaine. Un jeune lieutenant de 24 ans, apprenti poutchiste Kelly O'Don-Obihan a fait péter le record des coups d'État les plus nuls et bref de l'histoire des coups d'État. Depuis 1968, date de son adoption, la loi interdisant la polygamie en Guinée a été toujours violée. Avant donc 1968, pas besoin de s'imaginer, mesdames et messieurs, c'était le service libre. Il vous suffisait juste d'être puissant, riche, influent, elle tombait à vos pieds. On en connaît des histoires des hommes qui en avaient eu une trentaine, une vingtaine. Le roi Malaya par exemple, l'ancêtre Denis Kamano, notre guémane engagé. Vous vous rappelez, c'est lui qui a entretenu le président Amel Sekou Touré au téléphone bien avant son naissance. Ça n'était pas un mensonge, décidément. Le père a confirmé, vous le savez ça. Combien d'hommes ? Alors depuis 1968, se sont fait une collection de femmes sans compter les maîtresses. Bien sûr. Malheureusement, nous ne saurons avoir de statistiques. Mais faites-vous, vous-même, une idée du chiffre en tenant compte de votre famille, de votre entourage. On est tenté même de dire que cette loi sur la polygamie est un faux débat. Oui, j'ai dit ça. Quel député d'ailleurs a eu l'idée névrosée d'en parler pour la première fois à l'Assemblée ? C'est la seule occasion où les parlementaires se sont montrés vigoureux, vifs et sensibles à cette tare sociale. Oui, parce qu'une femme, déjà, c'est un poids. On s'aperçoit maintenant combien certaines questions de femmes peuvent motiver les hommes, surtout nos parlementaires. Qu'en est-il d'ailleurs du projet de loi sur le logement, par exemple ? Motus. Lamentable. Ce qui importe. Nos députés, on le sait déjà. Bon, proposons une maîtresse à chaque député pour toute loi votée désormais, pour voir ce que ça va donner. Imaginez la promptitude dans l'action. C'est une question de société. Nous avons fait réagir des citoyens à cet effet. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Aujourd'hui, nous, on s'intéresse à la polygamie. Qu'est-ce que vous pensez de la polygamie ? Polygamie. Ah, ah. L'affaire de polygamie, là, bon. Moi, je ne veux pas m'aventurer dans ça trop, parce que je ne maîtrise pas la situation très bien. Mais en disant qu'on veut mettre fin à la polygamie ici, nous, ici, ça sera un autre problème. Vous êtes marié d'abord ? Oui, oui, je suis marié d'une femme. Ah, d'accord. Vous allez être polygame ou monogame ? Ah, c'est-à-dire pour épouser deux femmes. Oui, ici, j'ai le moins. Je peux le faire. Pourquoi vous allez épouser deux femmes ? Parce que c'est l'Afrique. Ah, bon. Donc, si c'est en Europe, vous n'allez pas marier deux femmes ? Ah, oui. Et pourquoi c'est l'Afrique, maintenant ? Pourquoi c'est l'Afrique ? Ça, on a trouvé ça depuis nous, j'enseigne. Mais que vous pensez de la polygamie ? Non, franchement, moi, je ne pense pas de la polygamie. C'est quoi la polygamie ? Bonjour, moi, je vous dis que la polygamie, c'est genre mariage forcé ou des trucs pareils comme ça. D'autres disent, les questions et autres, c'est ça. C'est ça que j'entends dire souvent. La polygamie, c'est quand quelqu'un prend plusieurs femmes, c'est ce qu'on appelle ici la polygamie. Maintenant, moi, la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que vous, vous pensez de la polygamie ? Ce que je pense, ce que c'est que la polygamie, c'est quand un homme se marie ici de plusieurs femmes. C'est ce qu'on appelle la polygamie, c'est en amour, mais en conscience. Vous allez vous marier avec une femme ou une deux femmes ? Bon, c'est entre parenthèses. En tout cas, selon moi, je dois marier ici deux femmes. Pour faire, quelle est la cause de cela ? Je ne veux pas que mes enfants soient ici, soient tellement de choses où ils ne sont pas de métier comme ça, où bien ils ne sont pas étudiés. Donc, au moins, deux femmes là, quand la première femme, au moins, elle a cinq enfants, deuxième femme, quatre enfants, les neuf enfants, là, avant qu'elle se soit ici, grandisse, ça trouvera que j'ai un peu de moyens pour leur aider, pour qu'ils soient avancés, pour avoir leur avenir. C'est quoi le contraire de la polygamie ? Le contraire de la polygamie ? Oh, mais ce n'est pas encore. Quoi ? Pas encore, je le comprends très mal. D'accord, maintenant, quel message vous avez à lancer à ceux qui ne veulent pas être polygames ? Voilà, le message que j'ai à mes amis et ou à mes camarades et mes parents, pour ne pas, pour diminuer ici un peu la polygamie dans notre pays, ça nous met ici le retard dans le pays, parce que quand les enfants sont tellement nombreux comme ça, c'est pas facile de les rééduquer d'une manière là. Donc, la belle éducation, c'est au niveau de quand les enfants sont, quand les enfants sont ici, ne sont pas nombreux, on va leur bien éduquer. C'est vous qui ne parlez pas bien, mais c'est moi qui ne comprends pas le français ? Non, c'est moi qui ne parlez pas bien. Dans le contexte normal, ce n'est pas bon. Quand on épouse deux femmes, chacun cherche sa part pour te dominer. Pour te dominer, c'est ça que moi je vois que la promenade n'est pas bonne. L'homme plus tard, tu n'as pas une longue vie. Comment est-ce que tu n'as pas une longue vie ? Comment est-ce que tu n'as pas une longue vie ? Deux épouses, chacun cherche pour te dominer. Moi, ce que je pense de la polygamie, pour moi, elle n'est pas bon. Ça crée des problèmes à l'avenir. Par exemple, s'il y a la polygamie et que les enfants, vous voyez qu'il y a les deux qui épousent, ce n'est pas bon de toute façon. Ce n'est pas une bonne chose. Mais qu'est-ce que vous voulez ? La loi guinéenne s'impose qu'il faut avoir la polygamie. Et s'il n'y a pas ça, les femmes célibataires qui sont restées, elles ne vont pas avoir de mari, c'est ça. Mais sinon, normalement, quand même, dans la logique, ce n'est pas normal. On est venu échanger par rapport à la polygamie. En fait, je suis désolé, là où je suis comme ça, je n'ai rien à vous dire. Mais vous connaissez quand même c'est quoi la polygamie ? Non, je ne connais pas. Vous n'avez jamais entendu parler de la polygamie ? Non, non, non. Vous faites quelle classe ? Je fais la douzième année. La douzième année ? On n'enseigne pas ? La douzième année. La douzième année, on n'enseigne pas la polygamie là-bas ? Non, ça fait longtemps, moi, je ne porte pas à l'école. Excusez-moi, c'est Espace TV. On est venu échanger par rapport à la polygamie. Quel polygamie ? La polygamie, qu'est-ce que vous pensez de la polygamie ? C'est juste, on échange juste un peu par rapport à ça. Ah, mon frère. Je suis venu à l'école, je suis venu à l'école, je suis venu à l'école. Je suis venu à l'école, je suis venu à l'école, je suis venu à l'école, je suis venu à l'école. Je suis venu à l'école, 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 je suis venu à l'école. Voilà, maintenant on va revenir sur le thème principal concernant la polygamie. Est-ce que vous êtes mariée d'abord ? Non. D'accord. Vous êtes dans une famille monogame ou bien polygame ? Ah, c'est ma famille. Qu'est-ce que vous pensez de la polygamie, monsieur ? Ah, polygamie, polygamie n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon ? Pourquoi ce n'est pas bon ? Si tu es décédé, ton derrière aussi, il y a trop de pagaille. D'accord. Une ONG de défense des droits des femmes a crié à une loi sexiste. Je me suis posé la question de savoir elles étaient où ? Elles étaient sur quelle planète pour ne pas savoir que la polygamie est bien ancrée dans notre société et vieille comme Matusalem ? Bon, supportez ça comme ça. Comme on dit, faites avec, mesdames. Finissez, finissez pas votre vie en étant maîtresse de quelqu'un. Soyez deux, trois, quatre, accordez-vous cet équilibre. On n'en a pas encore fini de célébrer les mariages. Kemoko Dubate, chef service officier de l'état civil de la commune de Matoto, est largement intervenu sur la question. Il est l'invité de l'interview de Calais à suivre dans la deuxième partie. Mais avant, parlons éducation. Et notamment de cette crise qui s'écoule au secteur depuis maintenant trois mois. Ça n'est terminé depuis juillet du soir. Enfin, la fumée blanche a jaillit au palais du peuple. Un accord a été trouvé entre les anciens grévistes du SLEG et le gouvernement. Toutes les parties étaient présentes à la signature du protocole d'accord. Après une première journée infructueuse, comme on peut voir sur ces images, le syndicaliste Aboubakar Souma n'était toujours-il pas confiant ? Il s'est bien abstenu de garder ses mains sur la table au moment où la délégation gouvernementale était accueillie avec des ovations. Sacré Souma ! Le protocole d'accord a porté sur 12 points. Je vais vous épargner certains détails. Alors, il faut noter le dégel exceptionnel des salaires des enseignants pendant la période de grève octobre, novembre et décembre 2018. La création a compté du lundi 21 janvier 2019 une commission mixte gouvernement SLEG-USTG en vue de procéder à l'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants, le rétablissement des enseignants mutés ou démis de leurs fonctions pour faire des grèves, l'engagement à la fonction publique des 10 enseignants homologues de l'Université de Kenya, le virement automatique des salaires après les opérations d'assainissement du fichier de l'enseignant, le déblocage de prêts bancaires des enseignants. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, le gouvernement a initié un vaste programme de construction de logements sociaux dont la priorité sera donnée aux enseignants, aux médecins et aux magistrats. Huitième point, le respect des libertés et droits syndicaux, la poursuite du paiement des 40% de l'augmentation du salaire accordé aux enseignants qui doivent faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 31 décembre 2017. Dixième point, la mise en place d'un comité mixte gouvernement USTG-SLEG pour le suivi et évaluation de ce présent protocole d'accord. Onzième point, les partis s'accordent que nul ne sera poursuivi ou sanctionné pour faire des grèves. Et enfin, le dernier point, le SLEG s'engage à organiser les cours de rattrapage à tous les niveaux pour combler le retard accusé dans le calendrier scolaire. Alors, vous vous posez la question de savoir est-ce que les 8 millions ont été obtenus ? Bande de pyromanes que vous êtes ! On en parlera de 8 millions, mais en attendant, avec à la clé 12 points, profitable aux enseignants, ça n'est pas rien, c'était la fête au village. Après la signature du protocole d'accord, moment de grande émotion. Avec le choix, on a reçu, on a reçu, on a reçu, on a reçu, c'est fini ? Le combat du combat c'est quoi ? C'est la récite. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié sous la croix de ses bienfaits, mais il a ressuscité, il a vaincu la mort, tu as ressuscité, tu as vaincu tes ennemis. Pourquoi pas ? Tu n'as pas de bonne foi ? Moïse a été ségrégué, triché, bastonné, mais il a libéré le peuple israéliste. Pour se rejoindre en Israël, d'où est née Jésus-Christ pour sauver, comment on appelle ? L'humanité. Et Moïse, par la foi, par sa foi, il a prié, il a combattu les ennemis qui étaient les soldats du pharaon. Toi aussi, tu es devenu Moïse aujourd'hui. Tu as combattu tes ennemis. Fini la grève, les enfants doivent pouvoir reprendre le chemin de l'école. Les enseignants, eux, se sont engagés à rejoindre leur poste. Écoutez, c'est un ouf de soulagement pour l'école guinéenne. Ça y va dans l'intérêt des enseignants et des élèves. Et dès demain, à 8h, pétantes, carrées, bouclérettes, nous serons dans les salles de classe pour servir ce pays, pour donner l'éducation de qualité parce que ces anciens titulaires sont les meilleurs de la République. Donc, grosso modo, c'est un ouf de soulagement pour toute la vie. Nous, on va s'atteler à respecter tous les engagements, même si c'est resté jusqu'à 20h dans les salles de classe, mais nous allons respecter au pain et au pain les engagements. Quitte au gouvernement aussi de respecter ces engagements. De part et d'autre, l'école guinéenne sera hissée au rang des meilleurs de la sous-région. Ça dit mes sentiments, même, je veux dire mes sentiments. C'est la même pression, c'est plusieurs sentiments. Je suis content de plus qu'un titre. Une pause, nous revenons juste après l'appui pour la deuxième partie. A tout de suite.